Salut les amis vous l'avez compris c'est dans le titre c'est dans la vignette aujourd'hui je vous parlais d'un casque bluetooth et d'un casque bluetooth Plantronics et là rappelez-vous si vous me suivez depuis très très longtemps il y a quelques années déjà je vous avais déjà parlé d'un casque Plantronics. Je l'ai essayé pendant plusieurs semaines et je dois vous dire que je suis vraiment fan et donc c'était le Plantronics le backbeat premier du nom et aujourd'hui je vais vous parler du backbeat 2 qui est ici dans sa version spéciale édition alors je vous dirai rapidement vous le verrez quand on va le déballer qu'est ce qui fait de cette spéciale édition qu'est ce qu'il y a en plus en sachant qu'en terme de prix ici on est plus sur du 280 euros et sur l'édition backbeat 2 standard on est sur du 250 environ en sachant que suivant si on l'achète sur amazon des fois c'est moins cher mais vous verrez je vous mettrai les liens les deux liens d'achat dans la description et de mémoire dans la version standard donc on a une pochette de rangement et ici vous verrez qu'il y a déjà une couleur qui est différente mais on a aussi une sacoche de transport mais qui en dur qui est beaucoup plus solide et qui protège beaucoup plus le casque voilà la boîte elle est comme ceci donc il ya un petit pelliculage ici on le voit sur le casque donc comme je vous le disais c'est la spéciale édition alors on fait glisser la boîte elle est comme ça ça on met ça sur le côté voilà j'ouvre et à l'intérieur on a ceci donc un petit visuel comme ça pour rappeler que ça a été designé en californie on a un petit scotch avec du papier de soie on ouvre le papier de soie et on a ceci alors voici ce qui fait la la particularité de la version spéciale donc c'est cette petite housse de transport qui contrairement à la version standard où c'est une sacoche un peu molletonné mais donc qui est souple ici on a quelque chose de dur qui protège bien le casque on a une petite lanière ici pour l'accrocher et on va ouvrir pour découvrir son contenu à l'intérieur dans la partie supérieure voyez ici donc on a toujours la forme des écouteurs et il y a une sorte de velours donc c'est très très doux on a une petite pochette à l'intérieur de cette pochette on a les classiques c'est à dire un câble usb micro usb pour le recharger une prise jack quand il n'y a plus de batterie pour pouvoir l'utiliser en casque standard et une petite notice tout simplement plantronique ce qui nous explique comment jumeler son casque à son téléphone comment l'allumer les réglages ainsi de suite après on a toujours ici à l'intérieur un petit velours qui est super agréable mais vraiment très très doux et qui contient ce casque-ci donc qui est le plantronix backbeat 2 spéciale édition donc dans une version grise alors que je crois il existe en version bois pour la version standard une sorte de marron et ici il est en version gris alors on va faire un rapide tour vraiment très rapide du casque pour vous montrer un peu comment il est de quoi il est composé et après je vous donnerai mon avis parce que ça fait à peu près un mois un mois et demi que je l'utilise quotidiennement donc j'ai vraiment un bon retour dessus et donc je vais vous expliquer tout ça donc vous pouvez le voir déjà les écouteurs ici pivotent donc on voit pour ceux qui préfèrent où c'est mentionné le côté gauche et le côté droit les écouteurs pivot ce qui permet quand vous l'avez ici de pas vous gêner quand vous tournez là bas vous voyez sinon ça fait ça c'est pas très pratique là au moins vous êtes comme ça ça vous gêne pas justement les écouteurs ici c'est du simili cuir et c'est molletonné donc c'est très doux ça appuie bien sur l'oreille et je dois dire ça fait pas chauffer les oreilles en terme de boutons ici on a le bouton pour allumer le casque le bouton pour commencer le jumelage bluetooth en appuyant au fond et en laissant appuyer ici on a un bouton pour couper le son quand on est en mode quitte main libre sur le côté ici on a ce qui concerne la réduction de bruit donc qui peut être active on enclenche un petit coup elle n'est plus active c'est un casque standard et quand on pousse tout en haut c'est la version micro ou vert qui baisse voire coupe la musique je crois et qui ouvre un micro et en fait on entend très bien autour de soi ça permet quand quelqu'un nous parle hop au lieu de retirer le casque on switch et comme ça on entend tout ce qui se dit sur le côté ici on a dissimulé une puce pour l'appareillage nfc on a un petit bouton lecture play pause on a des boutons pour passer les vidéos les chansons et sur le côté ici il ya un petit grip vous voyez qui pivote et ça sert pour le volume alors plantronix met en avant quatre gros atouts donc une autonomie de 24 heures une portée bluetooth accrue à 100 mètres presque un son plantronix donc riche en aigus mais aussi riche en basse et bien sûr aussi ce fameux réducteur de bruit alors qu'est ce qu'il en est maintenant je vais vous donner mon avis après une utilisation intensive pendant plus d'un mois lors de mon test du premier backbeat pro j'avais franchement adoré le casque il était joli mais c'est vrai qu'il était tout en plastique ça faisait peut-être un peu moins quali mais voilà il y avait le réducteur de bruit il y avait plein de choses il était léger il y avait plein de petits plus qui étaient rajoutés dans le casque qui faisait que l'expérience était géniale et tout ça je le retrouve sur la version backbeat pro 2 dans cette spéciale édition alors il ya plein de petits trucs et je vais vous les dévoiler tout de suite donc déjà on parle ici de ces fameux écouteurs qui se tournent c'est très pratique c'est pas gênant en plus comme on peut régler ici vous voyez on peut étirer sur le casque donc il y en a franchement pour toutes les morphologies toutes les formes de tête si vous avez une grosse tête vous arriverez à mettre le casque on peut bien les poser ici le petit truc aussi qui est très sympathique on ne le voit pas dans ce petit tarceau ici où on pose sa tête qui est d'ailleurs molletonné il ya un petit côté tout mou et tout doux grâce à une jolie texture et ben à l'intérieur il ya des capteurs ce qui fait et là c'est très très pratique vous verrez que quand vous utilisez ça après passer un autre casque qui n'a pas cette cette option c'est très perturbant c'est à dire que vous écoutez votre musique vous êtes tranquille quelqu'un vous parle vous faites ça pour écouter ce qui vous dit et en fait le casque détecte que vous avez retiré le casque et que vous l'avez basculé et va mettre automatiquement pause c'est à dire la personne chante vous mettez ça elle s'arrête un mot frida s s arrête vous remettez le casque frida et elle continue exactement à la seconde près donc c'est super pratique parce qu'on loupe rien et ça ça marche pour plein de trucs vous regardez un film vous regardez netflix et ben quand vous mettez votre casque sur les épaules ici ça met pause dans l'application vous remettez le casque et il repart exactement au même moment ça peut paraître un détail mais c'est très pratique et ça permet de voilà profiter de sa musique sans penser à tout à quelqu'un parle alors on panique ou faut que je mette pause faut que je mette pause non pas du tout vous retirez le casque et automatiquement la musique va se couper les trucs aussi pratique c'est notamment pour passer les chansons avant c'est vrai que sur pas mal de casques c'est quelque chose de tactile sensitif mais voilà on sait pas trop où cliquer on va peut-être cliquer en haut tout ça ici vous le voyez peut-être pas mais il ya des petites encoches ci ce qui fait que quand vous l'avez sur l'oreille vous sentez qu'il ya une encoche là vous sentez qu'il ya une encoche ici et tout de suite vous savez quand vous appuyez là vous allez passer les chansons c'est un détail mais c'est très pratique à l'usage pareil toujours avec ce côté très pratique le fait que la molette il est des petites dents aussi des petits picots sur la molette ça permet de bien savoir quand on pose le doigt qu'on est bien dessus et donc pouvoir augmenter la le volume la puissance du casque tout simplement sans se tromper et sans comme ça chercher tapoter partout sur son oreille pour trouver efficacement le bouton là c'est très simple quand on sent toutes les petites dents comme ça tous les petits pointillés on sait qu'on est sur le volume et quand on sent les petites encoches on sait qu'on est sur le passage de chanson et tout simplement quand on pose son doigt au milieu et qu'on sent le petit arceau tout autour on sait qu'on est sur le lecture pause j'ai bien aimé aussi on ne voit pas sur le côté mais quand vous appareillez votre téléphone vous pouvez donc décrocher quand quelqu'un vous appelle et ça se fait ici si quelqu'un appelle hop vous cliquez sur ce côté là et donc vous vous décrochez tout simplement c'est pratique ce qui est bien aussi c'est qu'on a le casque sur les oreilles qu'on a en plus le réducteur de bruit qui est activé parler au téléphone c'est super pratique c'est à dire qu'on entend vraiment très très bien la personne comme si elle était en face de nous le petit détail que je pourrais mentionner peut-être c'est que si vous êtes à l'extérieur le fait que le micro alors il doit être caché quelque part je ne sais plus où il se trouve mais il ya un micro qui est caché et ben quand vous êtes à l'extérieur ce micro il prend très cher pour peu qu'il y ait du vent la plupart du temps les gens vont pas forcément vous entendre c'est un micro qui fonctionne bien en kit main libre quand vous êtes à la maison quand vous êtes dans un bureau après en extérieur il ya vraiment énormément de bruit extérieur et ça va perturber le micro et la personne vous entendra un peu moins bien mais bon c'est vraiment un petit détail mais je sais que forcément ce qui vous intéresse dans ce truc c'est c'est ce qui se trouve ici donc c'est le réducteur de bruit ANC c'est quelque chose quand on l'a essayé c'est difficile de revenir en arrière c'est à dire qu'une fois que vous l'avez activé à aucun moment vous n'allez passer en mode normal voire en mode ouvert vous allez toujours rester tout en bas sur le mode réducteur de bruit parce que voilà ça vous met dans un cocon parce que vous êtes vraiment dans votre musique et personne peut vous déranger moi dans les casques ce que je n'aime pas c'est d'avoir l'oreille emprisonnée j'ai l'impression que l'oreille ne respire pas j'ai l'impression que mon oreille se met à chauffer et là j'ai pas du tout ce ressenti dans ce casque là l'oreille bien qu'elle soit complètement englobée dans l'écouteur et ben elle chauffe pas elle chauffe pas parce que le casque ne compresse pas parce que voilà justement comme il ya le réducteur de bruit je suis pas obligé de mettre super fort mais n'oublions pas que c'est un réducteur de bruit c'est pas un annulateur de bruit par exemple vous pouvez être dans le bus vous mettez ça d'un seul coup vous allez entendre le moteur du bus le frombissement qui va diminuer diminuer pour vous puissiez être plus immergé dans votre musique mais ça ne va pas l'annuler si vous avez quelqu'un qui parle très fort à côté de vous enclencher le réducteur de bruit d'un seul coup ça va pas faire et vous entendrez pas la personne faut bien faut bien se mettre à l'esprit que quand vous écoutez votre musique activer ça ça va permettre de réduire les bruits extérieurs ça ne va pas les annuler alors je sais que c'est pas pratique comme ça de se rendre compte d'un casque réducteur de bruit quand on l'a pas sur les oreilles alors peut-être est ce qu'il faudrait pas faire une sorte de petit test de mise en situation ce que je vous propose imaginons voilà on est dans la rue on balance un petit bruit de rue voilà on est dans la rue je décide d'écouter ma musique et je mets le casque en mode normal voilà il ya la musique et le bruit de la rue vous entendez à peu près ce que j'entendrai avec le casque on entend bien sa musique c'est pas pour autant que c'est dérangeant on entend la musique même si on entend les bruits j'active je vais activer le mode réducteur de bruit et vous allez vous rendre compte de ce que ça fait voilà là vous avez la musique et d'un seul coup poussé en haut vous entendez beaucoup plus la musique et les bruits extérieurs qui sont redescendus si vous tendez l'oreille vous vous rendrez compte que vous entendez encore un petit peu les bruits extérieurs mais voilà c'est carrément en fond en background c'est vraiment tout derrière il ya vraiment que votre musique qui ressort et ça c'est quelque chose qui fonctionne essentiellement pour l'extérieur parce que c'est vrai que quand vous êtes au bureau par exemple quand vous êtes chez vous vu qu'il n'y a pas tous ces bruits nuisibles comme des moteurs de voitures des mobilettes qui passent chez vous ça fonctionne encore d'autant mieux parce que vous il ya déjà il peut y avoir un peu de silence mais là ça va carrément vous mettre dans une bulle moi personnellement maintenant je n'arrive plus à me passer de ce casque je le mets le matin pour aller travailler dans les transports quand j'arrive au taf je le mets sur les oreilles et je le garde presque toute la journée d'autant plus que la petite particularité aussi c'est grâce à ce casque vous pouvez connecter plusieurs devices en bluetooth c'est à dire que moi j'arrive le matin au travail mon casque il est connecté à mon téléphone c'est à dire j'écoute ma musique spotify sur mon téléphone quand j'arrive au taf et que j'allume mon mac que l'ordinateur s'allume le bluetooth de mon mac s'enclenche et automatiquement et mon casque va aussi se connecter au bluetooth de l'ordinateur ce qui fait que je vais avoir mon casque je vais voir par exemple une vidéo qui m'intéresse sur internet sur mon ordinateur de bureau je vais pouvoir mettre lecture et automatiquement il va détecter qu'il y a une source qui s'active sonore sur le mac il va automatiquement passer sur le mac je vais entendre ma musique ma vidéo sur le mac mais par exemple à ce même moment il ya quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone donc il va se mettre à sonner dans les écouteurs je vais prendre mon téléphone ou pas je vais me déplacer je vais enclencher je vais décrocher avec le bouton et automatiquement donc je serai sur le téléphone donc ce switch comme ça entre différentes sources est super pratique ça permet de pas se prendre la tête avec ça y est bon je suis arrivé au taf je déconnecte mon bluetooth ici pour le réactiver là dessus il n'y a plus à vous prendre la tête il va automatiquement se connecter à tous les tous les devices que vous avez déjà paramétrer concernant aussi cette portée accrue du bluetooth alors j'ai pas fait des tests j'ai pas testé le fameux 100 mètres mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu d'autres casques bluetooth j'ai eu même des bonnets bluetooth rappelez vous et des fois c'est vrai que quand j'avais mon téléphone dans ma poche et ben ça bug et j'entendais pas forcément bien il suffisait que je passe mon bras comme ça et d'un seul coup ça coupait le flux c'était pas super agréable là depuis que je l'ai ça fait plus d'un mois donc j'ai jamais eu de problème de connexion bluetooth le téléphone il est dans ma poche le casque j'entends super bien ma musique quand je suis au taf et que j'ai mis par exemple la musique sur mon ordinateur et que je décide à un moment de passer à la fontaine à eau pour prendre un verre je retire pas mon casque je coupe pas la musique et j'y vais alors la fontaine elle est peut-être à 15 mètres il y a des cloisons entre et ben le son y passe j'arrive toujours à écouter ma musique je perds rien du tout donc voilà il ya quand même une qualité bluetooth qui est importante parce qu'on arrive à faire des sacrés maîtres de s'espacer comme ça de s'éloigner de son device et on capte toujours sa musique et ça c'est génial enfin on va parler aussi de l'autonomie une autonomie de 24 heures alors 24 heures comme ça ça parlait ça paraît gros et ça paraît aussi un petit peu pompeux on se dit marque 24 heures est ce que dans les faits ça fonctionne 24 heures alors écoutez oui assez surprenant oui j'ai vraiment ressenti une autonomie de 24 heures tout simplement parce que quand je l'ai eu au début il était rechargé à fond et je suis parti pour aller bosser avec le matin et j'ai facile utiliser mon casque 6 heures dans la journée 6 heures donc je l'écoute le matin j'arrive au taf j'écoute un petit peu la musique le matin au taf le midi je me mate une petite série netflix l'après midi j'écoute un petit peu de musique tout ça entrecoupé des fois par un arrêt donc je pose le casque et il s'arrête et en gros on peut dire que par jour je dois l'utiliser 6 heures et ben des mathématiques tout simple 6 x 4 24 voilà fin du quatrième jour donc la batterie la petite voix à l'intérieur ce qui est une voix qui vous annonce tout ce que vous faites la voix à l'intérieur m'a dit que j'étais en batterie médium et que je devais le recharger tout simplement et là ce qui est bien c'est qu'une fois que je l'ai branché sur le secteur en deux heures à peu près il était rechargé au max et je pouvais remettre le casque donc voilà franchement je suis mais super super content de ce casque plantronique backbeat pro 2 spécial édition parce qu'il est vraiment classe il est vraiment classe il est très pratique il est il est léger sans être trop léger il est un peu lourd sans être trop lourd c'est vrai que d'ailleurs non même il est assez léger le casque c'est des matières quand même qui sont super agréables aussi bien au niveau de l'arceau ici que des écouteurs ici le son je l'ai trouvé joli j'ai des vraies bonnes basses j'ai des bons aigus j'arrive à bien envoyer la sauce à l'intérieur le réducteur de bruit ça permet de bien m'isoler dans ma musique donc franchement je suis agréablement surpris et c'est un vrai coup de coeur pour ce casque qui d'ailleurs maintenant ne me quitte plus de la semaine tout simplement concernant la petite housse de transport c'est vrai que moi j'ai des sacs à dos où j'ai souvent beaucoup de choses à l'intérieur donc c'est souvent le bordel et un casque comme ça qui coûte à l'achat quand même je rappelle entre 250 et 280 euros si vous le prenez neuf et qu'il n'y a pas de réduction on n'a pas envie de l'abîmer et c'est vrai que le petit plus de la spéciale édition le fait qu'il soit dans une housse comme ça qui est assez stylé parce que elle est grise pour rappeler la couleur on devine ici les écouteurs à l'intérieur c'est des matières qui sont super agréables parce que c'est tout lisse et surtout ça nous permet de ranger tous les câbles de chargement le cap jack donc cette housse elle est pratique parce que quand je dois prendre mon casque et que je vais pas forcément le mettre sur les oreilles parce qu'imaginons il pleut à verse bah je le range là dedans je le fous au fond du sac à dos bah j'ai pas peur j'ai pas peur qu'il s'abîme j'ai pas peur qu'il y ait quelque chose qui râpe qui déchire le tissu il est franchement à l'abri et pour des des transports des longs trajets des voyages c'est quand même beaucoup plus rassurant d'avoir cette boîte donc voilà c'était mon avis sur le plantronix backbeat pro 2 spécial édition j'espère que ça vous a plu j'espère que ça a répondu aussi à pas mal de vos questions les questions que vous aviez sur ce casque vos interrogations j'espère aussi que ça vous a donné envie d'en acheter un pourquoi pas d'ailleurs vous verrez dans les commentaires je vais vous rajouter deux liens le lien vers l'édition backbeat pro spécial édition et la version standard vous verrez c'est des liens amazon donc il ya des petites réductions ils coûtent moins cher que le prix officiel mais voilà c'est un vrai bon casque moi backbeat c'est avec plantronix c'est quelque chose c'est une marque que j'ai découvert il ya quelques années où à cette époque là on parlait que d'autres grosses marques de casques et c'est une marque qui au départ faisait du gaming et qui de plus en plus comme ça monte en qualité propose de plus beaux produits maintenant même un casque de gaming vous voyez il est ici ça c'est un c'est un plantronix aussi c'est important de le préciser ça c'en est un c'est une marque franchement que j'affectionne de plus en plus et j'ai un vrai coup de coeur sur le backbeat pro 2 en tout cas moi je vous le conseille j'espère que cette vidéo elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce si vous avez des questions sur le casque n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires c'est un casque que j'utilise tous les jours donc là pour le coup si vous avez une question une interrogation je pourrais faire tout de suite le test pour vous répondre et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la partager en parler autour de vous ouais t'as vu il y a un mec qui a une chaîne youtube il s'appelle bibibuzz tv vas-y vas-y inscris-toi voilà on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo high tech merci de m'avoir suivi ciao